Hey c'est Ren, dans cette vidéo je vais te montrer comment créer un point d'accès Wi-Fi, autrement dit un partage de connexion depuis ton smartphone ou ta tablette Android. Cette vidéo appartient au guide Online DS, c'est une playlist de vidéos te montrant comment rejouer à tes jeux DS en ligne que tu sois sur console ou sur PC. Bien sûr si vous ne suivez pas ce guide, cette vidéo vous sera utile pour un usage personnel. Avant de passer à la démonstration, je tiens à vous donner quelques informations très importantes. Je tiens à préciser que les partages de connexion sous iPhone ne fonctionneront jamais avec vos consoles. Et même sous Android, il est possible que votre smartphone ne soit pas compatible avec les consoles accueillant des jeux Nintendo DS. Les raisons les plus courantes sont un mauvais paramétrage de votre part, votre opérateur qui coupe l'accès à la Nintendo DS d'avoir Internet pour des raisons de sécurité, c'est souvent le cas avec les opérateurs comme Free ou SFR, mais je vous invite quand même à essayer. Ce qui est sûr par expérience personnelle, c'est que les opérateurs Buick et Orange fonctionnent. Ou encore votre smartphone qui a une sécurité, un pare-feu qu'on ne peut pas désactiver et qui empêche la Nintendo DS de s'y connecter. Ce dernier point peut varier d'un smartphone à un autre de votre version d'Android et j'ai pu remarquer grâce à vous que cela concernait surtout les smartphones sortis après 2016. J'en profite et je vous invite à checker ce Google document. On y retrouve une liste de smartphones qui ont été testés pour créer un point d'accès Wi-Fi compatible avec les jeux Nintendo DS. Celle-ci existe grâce à vous et je vous en remercie. J'avais demandé dans une vidéo qui est maintenant dépassée de me faire des retours avec les smartphones utilisés pour créer cette liste. J'ai donc créé cette liste à partir de vos retours en commentaire. Vous comprendrez que cette liste peut ne pas refléter la réalité et comporter des erreurs puisque je n'ai pas pu vérifier si la personne qui m'avait mis le commentaire avait vraiment bien paramétré son smartphone. C'est pourquoi je continue à vous inviter de me donner vos retours en commentaire en m'indiquant sur quel smartphone vous avez fait cela, avec quel opérateur et si vous êtes passé par les données mobiles ou le Wi-Fi. Et si c'est par ce Wi-Fi, me précisez quel est l'opérateur du Wi-Fi. Et si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à me le montrer sur les réseaux sociaux pour que je vérifie la véracité de vos propos ou que vous n'ayez pas fait d'erreur. D'ailleurs, mes réseaux sociaux sont à votre disposition en description si l'espace commentaire ne suffit pas pour vous apporter de l'aide. Je vous remercie d'avance pour votre contribution. Cette liste sera donc accessible et mise à jour très régulièrement en fonction de vos retours. Ne vous inquiétez pas, si votre smartphone ne fonctionne pas, je vous renvoie en description ou à la fin de cette vidéo pour découvrir des alternatives. Oui, parce qu'il est possible de créer un point d'accès Wi-Fi compatible depuis votre box Internet, un ordinateur ou encore un ancien téléphone. Nous allons voir ensemble deux types de partage de connexion, c'est-à-dire le sans fil et ce via câble USB pour un autre appareil comme un ordinateur. Allez dans les paramètres. Pour créer un point d'accès Wi-Fi, il faut avoir une source Internet. A ma connaissance, il en existe trois. La première possibilité, c'est via les données mobiles. Si vous avez une carte SIM et un abonnement Internet chez un opérateur, vous pourrez créer un point d'accès Wi-Fi. Je vous en fais la démonstration. Allez dans carte SIM et réseau mobile, ce nom va varier en fonction de votre smartphone. Ensuite, il vous suffit d'activer les données mobiles. Revenez dans le menu précédent. Et maintenant, la deuxième possibilité d'avoir Internet, c'est via le Wi-Fi. Activez votre Wi-Fi et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à connecter votre smartphone à votre box Internet ou tout autre point d'accès Wi-Fi. Mon smartphone va automatiquement se connecter à la Livebox de Orange. Vous comprenez qu'ici, je vais créer un partage de connexion du Wi-Fi de ma propre box Internet. La troisième possibilité que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo, c'est d'obtenir Internet par l'entrée USB de votre smartphone. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai le Wi-Fi et les données mobiles d'activer. Je vais vous montrer comment créer un point d'accès Wi-Fi depuis les données mobiles. Je désactive donc le Wi-Fi. A noter que si vous activez à la fois le Wi-Fi et les données mobiles, le partage de connexion se fera en priorité sur le Wi-Fi. Si bien sûr, votre smartphone est connecté au Wi-Fi. Retournez dans le menu. Ici, nous allons créer un point d'accès Wi-Fi depuis nos données mobiles. Pour cela, allez dans la section point d'accès Wi-Fi mobile. Il faut savoir que cette dénomination va varier d'un smartphone à un autre. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser la barre de recherche des paramètres pour y mettre les mots-clés comme partage de connexion, hotspot ou encore point d'accès Wi-Fi. Vous êtes maintenant dans le menu point d'accès Wi-Fi mobile, vous pouvez l'allumer. Vous remarquerez, le smartphone que j'utilise est un Redmi Note 11 Pro 5G. Et c'est ici le moment de la vidéo le plus important, c'est configurer un point d'accès Wi-Fi compatible avec tous les jeux Nintendo DS et les consoles. Vous allez dans configurer le point d'accès. Ici, vous pourrez modifier le nom du réseau. Le mien porte le nom de mon smartphone. Ça a très peu d'intérêt de le modifier. Juste, ne mettez pas un nom trop bizarre avec des caractères spéciales qui pourraient rendre la compatibilité avec la Nintendo DS illisible. Je pense par exemple à un alphabet qui n'est pas compatible ou même utiliser de simples accents. Faites un nom simple sans accent. Dans une ancienne vidéo, j'ai appelé ça Nintendo DS ou Event, je ne sais plus, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, on va passer à la catégorie la plus importante. Vous pouvez voir la sécurité. Sécurité. Actuellement, mon smartphone est en WPA3. Il est possible que vous n'ayez pas ce type de sécurité en fonction de votre smartphone. Il faut modifier cette sécurité, le WPA3, puisqu'elle est trop récente et elle n'est donc pas reconnue par les Nintendo DS, les DSi et les 3DS. Mon smartphone me propose de mettre aucune sécurité au WPA2. Il est possible que si vous avez un vieux smartphone, il vous proposera une sécurité en WEP. Et si c'est le cas, vous êtes chanceux, puisque ce type de sécurité, le WEP, fonctionnera sur tous les jeux Nintendo DS et toutes les consoles. Comme indiqué dans ma vidéo théorique qui vous explique le fonctionnement du online sur les jeux DS, je pourrais utiliser la sécurité WPA2 uniquement dans le cas suivant. Si sur l'étiquette de votre cartouche DS, le numéro de série commence par TWL et que vous êtes sur Nintendo DSi ou une console de la famille 3DS. Pour la démonstration, je sélectionne WPA2. Il faudra donc indiquer un mot de passe sur vos consoles si vous sélectionnez votre smartphone comme point d'accès Wi-Fi. Sinon, et je vous le recommande, c'est de sélectionner la sécurité aucune, de ne pas mettre de sécurité. Cela permettra à tous vos jeux Nintendo DS et toutes les consoles de pouvoir accéder à Internet. Évidemment, comme évoqué en début de vidéo, c'est si votre console est acceptée par votre smartphone. Ce n'est pas terminé. Ici, c'est le deuxième plus gros point de cette vidéo, c'est de changer la bande utilisée pour le point d'accès Wi-Fi. Actuellement, je suis en 5 GHz. C'est très bien, c'est très puissant, mais ce n'est pas compatible avec les consoles et les jeux Nintendo DS. C'est pour ça qu'il faut le modifier et mettre en 2,4 GHz, qui est certes moins puissant, mais compatible avec. Dans la dernière section, vous faites ce que vous voulez. Pour ma part, je vais le laisser en désactiver. Comme ça, quand sur ma console, je vais rechercher mon smartphone, je verrai son nom s'afficher. Mais il est totalement possible de cacher son SSID en faisant activer. En gros, c'est comme si vous faisiez un partage de connexion espion. Il ne sera pas visible par les autres, mais il sera quand même présent. Il faudra juste vous noter manuellement sur votre console le nom de votre réseau. Ici, ce serait Redmi Note 11 Pro 5G. C'est long, mais c'est une bonne possibilité pour ne pas être marqué par les personnes autour de vous. Oui, parce que n'importe qui autour de vous pourra se connecter à votre smartphone, puisque vous faites un partage de connexion sans sécurité. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer les changements de paramètres. Moi, c'est sur le petit V en haut. Ça y est, votre point d'accès Wi-Fi est configuré pour accueillir les jeux Nintendo DS et les consoles. Évidemment, si votre smartphone n'est pas compatible, faites le savoir dans les commentaires en précisant bien quel est le modèle de votre smartphone et quel opérateur vous avez. Ensuite, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez checker. C'est limité par exemple les données qui peuvent être utilisées. Ça peut être bien pour arrêter le point d'accès Wi-Fi quand vous avez consommé trop de données. On ne sait jamais si quelqu'un s'y connecte. Ça peut être utile. Je vous invite à descendre dans la dernière section qui est peut-être la plus intéressante. Vous pourrez y retrouver tous les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi. Comme vous pouvez le remarquer, vous pourrez indiquer une limite d'appareils pouvant se connecter au point d'accès Wi-Fi de votre smartphone. C'est bien de mettre une limite. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a que votre console qui peut se connecter à votre point d'accès Wi-Fi. Dans l'espace vide, vous y retrouverez des appareils qui sont connectés à votre point d'accès Wi-Fi. Actuellement, je n'en ai pas, mais ils seront affichés ici. Et vous pourrez cliquer dessus pour les ajouter à la liste noire. La liste noire, en gros, c'est un système de bannissement. Si un appareil se connecte sur votre point d'accès Wi-Fi, vous pourrez le faire se déconnecter et il pourra ne plus s'y connecter. C'est pour ça que vous avez la section liste noire. Vous pourrez y voir tous les appareils que vous avez bloqués pour les débloquer si vous en avez l'utilité. Attention, je rappelle que vous avez créé un point d'accès Wi-Fi sans sécurité. Donc n'importe qui pourra s'y connecter, sauf si vous avez mis un cadre comme je viens de vous le montrer. Autre chose, vous vous exposez à un risque de hors forfait. Cela risque d'arriver si vous regardez des vidéos ou encore que vous faites des téléchargements ou que vous envoyez des fichiers à quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis de surveiller aussi qui peut se connecter sur votre partage de connexion pour ne pas vous retrouver dans une situation de dépassement de forfait. C'est pourquoi vous pouvez aussi utiliser l'alternative qui est d'utiliser le Wi-Fi comme source d'internet à partager. Désactiver les données mobiles et aller activer le Wi-Fi. Vous pouvez remarquer que mon smartphone s'est connecté à ma Livebox et que celle-ci propose un signal en 2,4 GHz et 5 GHz. Retournons dans le menu, allons dans point d'accès Wi-Fi mobile, activons le point d'accès Wi-Fi, puis configurez le point d'accès. Et vous remarquerez, contrairement à l'utilisation des données mobiles, vu que je suis connecté sur ma box internet pour recevoir internet et le partager, eh bien mon smartphone va automatiquement se baser sur les mêmes paramètres de bande, c'est-à-dire en 2,4 GHz ou 5 GHz. C'est pourquoi, si vous faites le partage de connexion du Wi-Fi de votre box internet, il faudra regarder si celle-ci n'est pas réglée pour faire uniquement du 5 GHz. Dans ce cas-là, ça rendrait votre partage de connexion incompatible avec les consoles et vos jeux Nintendo DS. Mais normalement, à part si vous avez bidouillé dans les paramètres de votre box internet, par défaut, votre box proposera les deux automatiquement. Si vous avez avancé la vidéo pour être dans la partie Wi-Fi, je vous invite à regarder la vidéo à ce timecode. Vous comprendrez pourquoi j'ai sélectionné aucune en sécurité pour que ce soit compatible avec les jeux Nintendo DS. Nous venons de voir comment créer un partage de connexion, appelé point d'accès Wi-Fi sans fil. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un partage de connexion par câble. Celle-ci a l'avantage de ne partager la connexion qu'avec l'appareil auquel vous serez connecté, par exemple un ordinateur, et cela avec le moins de pertes possibles. Pour commencer, je vais brancher mon câble USB sur mon PC, que je vais lui-même brancher sur mon smartphone. Vous remarquerez que la section partage de connexion via USB est passée de grisé à fonctionnel. Selon votre smartphone, un menu d'autorisation de transfert de données peut apparaître. Pour ma part, je fais aucune ou annulée. Il vous suffit d'appuyer sur partage de connexion via USB, et ça y est, votre ordinateur recevra, que vous soyez sous Linux, Mac OS ou encore Windows, Internet, via le partage de connexion de votre smartphone, si celui-ci a les données mobiles d'activer ou le Wi-Fi. Je te propose maintenant ces alternatives qui vous permettront de créer un point d'accès Wi-Fi compatible, que ce soit depuis un PC, sous Linux, Mac OS ou Windows, ou encore avec la connexion Wi-Fi de votre box Internet. J'attends de voir un retour négatif ou positif de votre smartphone et de vos opérateurs dans les commentaires.